Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui au taquet de la forme pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 j'ai plein plein de choses à vous dire je vous rassure on va directement commencer mais avant avant de démarrer une mission je voulais juste faire des expériences on fait des petites expériences j'ai changé la caméra c'est à dire que au lieu qu'elle soit en bas à gauche en petit j'ai essayé voilà tout simplement de la mettre en grand en haut à gauche donc peut-être que ça ne vous plaira pas mais après tout les vidéos Eurotruck on est là on se fait kiffer on fait des expériences on en a quand même vécu des expériences en combien d'épisodes 10 11 12 je sais plus au combien on y est mais voilà il y avait de l'incrustation fond vert il y avait voilà pas mal d'expériences à ce niveau là la caméra est toujours inversée pour que vous voyez le volant dans la même direction mais voilà on essaye comme ça j'espère que ça vous plaira si ça vous plaît pas vous me le dites et on refait comme avant à savoir remettre la caméra genre en bas à gauche tout simplement et avant de démarrer les amis juste on va faire un truc que vous m'avez dit de faire on va aller à la banque et on va directement tout rembourser les 32 000 on va tout rembourser d'un coup les gars allez c'est parti on rembourse tout et on n'a plus aucune thune normalement s'il nous reste 100 000 tranquillement mais voilà comme ça ça nous évitera d'avoir des problèmes ça nous évitera tout si tout ça est-ce qu'on a assez d'argent pour acheter un garage alors ça ce serait génial attendez avant qu'on démarre ah oui mais on peut pas acheter comme ça on est d'accord il faut d'abord qu'on visite ok il faut d'abord qu'on soit sur place pour acheter des garages bon parce que vraiment là l'objectif prochainement ça va être d'acheter des nouveaux garages et notamment donc là on a un garage sur la Rochelle je vous rappelle moi j'aimerais vraiment qu'on prenne un garage à Calais de sorte à ce qu'on puisse faire des voyages rapides là-haut pour pas faire toute la route et comme ça on pourra se faire Calais-Duisbourg on pourra s'occuper de la partie nord du monde et après on pourra s'acheter bien évidemment plusieurs garages plusieurs camions des employés bref on va se mettre très très bien les amis par la suite bon les amis marché du travail on va se faire une offre de traction avec notre petit camion ah attendez vous m'aviez dit pourquoi je n'achèterais pas une remorque tiens ça pourrait être assez intéressant pourquoi pas alors après le seul problème avec ça c'est que du coup on peut pas faire toutes les missions n'importe lesquelles tu vois ça c'est le truc un petit peu con donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de claquer toutes nos thunes pour une remorque non je pense pas en fait pas pour le moment pas pour le moment en tout cas ouais ouais donc on va bien faire marcher du travail offre de traction et on va regarder ce qu'il nous propose sur la Rochelle ouh la Rochelle Strasbourg ça nous fait un long trajet j'ai pas spécialement envie de faire un très long trajet euh ah bah lui il nous mène à Calais donc écoutez euh bah on arrête pas de faire ce trajet aussi c'est chiant Genève Porto Vectio j'aimerais bien faire un truc qu'on a pas encore fait alors forcément ah euh non il me semble qu'on y est déjà allé mais je suis pas sûr en tout cas on l'a pas fait euh on le fait pas souvent euh Limoges hé attendez Limoges je sais plus si on y est déjà allé euh ah bah tout simplement si je peux pas cliquer sur les trucs c'est qu'on y est pas encore allé donc Limoges on y est déjà allé Sivaux par contre on y est encore jamais allé y'a rien qui nous mène à Sivaux je sais pas si ça se prononce comme ça non et bah écoutez on va aller en Grande-Bretagne parce qu'on sera tout de suite arrivé une fois qu'on aura traversé donc c'est parti définir comme destination GPS on va s'y rendre les amis n'oubliez pas le pouce bleu et on est y part merci infiniment de suivre cette aventure vraiment vous êtes incroyable ça y est on est là on est prêt le frein à main tac ah oui alors attendez du coup c'est vrai que j'ai toujours ma mon ami juste à côté le chat qui dort c'est incroyable j'ai installé de nouveaux modes on va en parler je vais vous le dire on va voir si ça fonctionne d'ailleurs tac hop je décale juste ça on est tout bon et on va se rendre directement hop par contre tu t'arrêtes on va se rendre directement à notre lieu de livraison j'ai énormément de choses à vous dire les amis c'est incroyable vraiment j'ai peur de louper quelque chose et de rater des trucs mais ouais j'ai j'ai beaucoup de choses à vous dire c'est assez incroyable alors les deux nouveaux modes que j'ai installé c'est alors attendez real traffic real time un truc comme ça donc en gros normalement on aura bah ce sera plus réaliste en fait ce sera bien plus réaliste au niveau du trafic donc je ne sais pas est ce que ça veut dire qu'il y aura plus de monde est ce que ça veut dire qu'il y aura moins de monde en fonction je pense que ça va varier et voilà en fait ça s'appelle real traffic un truc comme ça un autre mode que j'ai installé c'est ah mais ouais regardez j'ai compris là il est une heure du matin du coup on croise personne en tout cas presque personne parce que c'est vrai qu'il n'a croisé personne encore mais je pense qu'on va quand même éventuellement croiser des gens et oui parce qu'à cette heure là on croise pas grand monde donc j'imagine que quand on va être en heure de pointe quand on va être en heure de pointe genre 8 heures du matin enfin 7 heures du matin tout ça il va y avoir des bouchons mais non ce mode est incroyable je le dis à l'avance ce mode est incroyable l'autre mode que j'ai installé c'est gta 5 gta vehicle un truc comme ça ça son andreas un truc comme ça je sais plus mais en gros du coup il y aura les des véhicules que vous connaissez que vous connaîtrez très bien que vous allez reconnaître si vous jouez à gta tout simplement à là on a les vacanciers les bus et tout ça c'est cohérent c'est cohérent de ouf j'adore donc voilà pour les deux nouveaux modes que j'ai ajouté à la liste des modes qu'on a donc déjà bien évidemment voilà alors je voulais vous parler on n'a même pas encore commencé officiellement le trajet que je commence déjà à vous parler mais je voulais vous parler de truckers mp et plus précisément des lives sur eurotrucks alors je change tout le temps d'avis mais au moins j'en ai fait l'expérience d'accord et je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire à tout le monde mais je sais que d'une autre partie ça va plaire quand même à une grande majorité d'entre vous parce que en fait je vous parlais ces derniers temps du coup je vous disais voilà je vais dans tous les cas privilégier les lives oh merde j'ai raté l'entrée attendez c'est pas grave on va faire on va faire un demi-tour improvisé de toute façon il n'y a personne oui bébé ça passe bon ouais je vous disais que j'allais privilégier les lives donc sur twitch etc etc et que je ferais potentiellement moins de vidéos sur youtube à l'avenir etc bon bah ça ça reste toujours vrai à l'avenir il y aura peut-être moins de vidéos sur youtube mais pour ce qui est de eurotruck simulator les gars on va juste prendre la mission hop offre de traction du coup on a dit voilà c'est ça donc huile moteur la rochelle playmove au niveau de eurotruck les gars en fait je vais arrêter je vais pas faire de live sur eurotruck j'ai eu une tellement mauvaise expérience en vrai je suis désolé je n'ai rien contre la communauté truckers mp parce que de toute façon en grande majorité il y a des gars qui sont rp mais il y en a qui foutent la merde et il y a tellement de bugs aussi au niveau multijoueur tu vois on peut pas remettre la faute sur les joueurs mais si vous regardez mon dernier best of je vous invite à regarder ça si vous l'avez pas encore vu j'ai sorti une vidéo best of des live twitch faut que vous regardiez ça et j'ai eu une plutôt mauvaise expérience et ça m'a saoulé en fait du coup et ouais c'est assez démotivant pour faire du truckers mp en plus en live du coup bah je vais continuer dans tous les cas à privilégier les vidéos eurotruck simulator en solo avec les mods, les DLC on va vraiment se mettre bien on va continuer comme ça et je pense que ça va quand même faire plaisir à la majorité d'entre vous qui préférez qui préférez largement les vidéos youtube voilà ça a failli taper hein donc voilà après rien va m'empêcher quand j'en ai l'envie de temps en temps à faire des lives sur twitch sur eurotruck même truckers mp bien évidemment même faire des vidéos truckers mp si j'en ai l'envie ça ça change pas mais en tout cas au niveau de de privilégier un contenu et bah c'est tout simplement les vidéos eurotruck en solo tout simplement comme on a fait jusqu'à présent tout simplement voilà et bah et donc voilà merci d'être d'être là à chaque fois vous savez je répète tout le temps la même chose à ce niveau là et à chaque fois c'est incroyable de voir bah de voir que vous suivez fidèlement ce truc et c'est complètement dingue c'est complètement dingue j'essaye de faire de mon mieux pour vous divertir pour vous satisfaire pour essayer de faire un truc pas trop dégueu non plus tu vois j'essaye je fais comme je peux mais voilà ça me fait trop plaisir de vous voir là voilà petite parenthèse aussi du coup je suis trop content puisque ça y est aujourd'hui même au moment où je fais cette vidéo aujourd'hui même je viens d'acquérir parce que vous savez sur les vidéos sur Eurotruck je vous dis tout de ma vie vraiment vous savez tout sur moi à chaque fois sur les vidéos Eurotruck mais je vous en avais parlé et que je voulais avoir une voiture dans la vraie vie du coup parce que je suis toujours en moto et voilà je voulais avoir vraiment une voiture pour moi tout seul à moi la mienne et je vous parlais d'ailleurs que je voulais une que c'était un petit peu mon fantasme regardez les bouchons en face enfin les bouchons c'est pas des bouchons mais regardez c'est incroyable enfin vous avez trouvé ça con je suis désolé mais c'est grâce au mode j'adore ce mode il est génial ce mode il va être génial genre ouais c'est plausible que ça bouchonne plus d'un côté que de l'autre etc enfin bref ouais bref que je voulais une Twingo Rose voilà bon bah du coup ça ne s'est pas fait pas déconner j'ai pas de Twingo Rose mais voilà je viens d'acquérir une petite voiture et j'en suis trop content je suis trop trop bien les frérots je vous assure il faut que je continue tout droit il faut que je sorte à droite putain c'est pas possible je comprends rien au GPS je comprends rien au GPS ah mais attendez voilà il faut le GPS en haut parce que vous aviez dit que vous l'aimez bien aussi putain j'arrive vachement vite sur le rond-point donc voilà je viens d'acquérir une petite voiture et c'est beaucoup trop cool et petite parenthèse toute bête évidemment Euro Truck n'est pas à n'est pas un point de repère dans la vraie vie mais le fait de parce que j'ai toujours roulé en automatique du coup entre temps voiture automatique et le fait de repasser sur une voiture manuelle donc ma petite voiture à moi toute seule et bah j'ai pas du tout perdu l'habitude du manuel de l'embrayage d'élever de vitesse bah parce que j'imagine le fait de continuer de jouer du coup avec le G27 le fait d'avoir toujours ce réflexe d'embrayage et de vitesse etc et bah j'ai pas perdu cette habitude je pense que si j'avais pas eu le G27 et que j'aurais bugué je pense que j'aurais bugué en reprenant une voiture manuelle chose qui n'était pas le cas voilà donc ça c'est c'est plutôt sympa bref j'en suis trop content et l'autre parenthèse aussi je vous en avais je vous en avais parlé aussi sur une vidéo Euro Truck par rapport à une grosse vidéo qui allait sortir sur la chaîne YouTube qui était avec Toonfou alias Enzo bah au moment où cette vidéo sortira elle sera déjà sortie ça s'appelle 30 jours pour être musclé vous l'avez peut-être déjà vu je ne sais pas du tout si elle vous plaît ou pas je ne sais pas si elle a plu en tout cas si vous n'avez pas vu bah je vous invite vraiment à aller la regarder voilà c'est parti pour un gros challenge où je vais me muscler en 30 jours en tout cas suivre un programme de 30 jours pour me renforcer voilà me renforcer musculairement tout simplement je vous invite à regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment très intéressante au delà du fait que bah c'est drôle en vrai on rigole on passe trop du bon temps très sincèrement et voilà on retrouve on retrouve le bon Toonfou et tout on rigole etc mais en plus de ça on apprend enfin moi en tout cas quoi qu'il arrive appris des choses parce que de toute façon je suis une merde enfin je suis une merde dans tout ce qui est sport et alimentation donc forcément je ne peux qu'apprendre mais on apprend des trucs mais même il y a pas mal d'astuces même pour ceux qui voudraient peut-être perdre du gras ou justement en avoir donc c'est super intéressant voilà ceux qui s'intéressent de près ou de loin bah tout simplement au bien-être de la santé tout simplement bah n'hésitez vraiment à regarder cette vidéo et si vous voulez vous foutre de ma gueule aussi il n'y a aucun souci à regarder cette vidéo et par la suite donc là au moment où je tourne cette vidéo je suis au jour 6 voilà tu vois je suis au jour 6 du programme ça se passe vraiment vraiment pas mal et donc par la suite il y aura des vidéos donc qui sortiront où je vous montrerai un petit peu bah mes journées tout simplement un peu en mode vlog et j'espère que ça vous intéressera aussi parce que je prends trop de plaisir et c'est quelque chose qui me motive pour justement faire mon sport voilà euh voilà tout simplement je vais pas plus spoil tu vois mais du coup voilà vraiment j'espère que ça vous a plu que ça va vous plaire et que vous allez aussi suivre ce concept à fond ça change complètement du jeu vidéo et ça me fait trop plaisir de pouvoir me de m'autoriser enfin à faire ce qui me plaît dans le sens de de me diversifier sur ma chaîne vraiment depuis le temps que je rêvais de pouvoir me diversifier et maintenant je vais je vais potentiellement me retrouver à ah ils me font des appels de phare les bâtards excusez-moi euh je vais bientôt me retrouver à faire des vlogs sur cette chaîne YouTube mais non peut-être pas déconner à ce point là mais c'est vrai que c'est un truc qui pourrait totalement totalement se faire en fait et voilà je suis trop refait de pouvoir faire vraiment ce qui me plaît et j'espère que vous suivez derrière et en vrai je me fais même presque pas de soucis parce que je me dis ça va peut-être vous plaire parce que au moment où je fais cette vidéo je ne sais pas encore tu vois elle sort aujourd'hui mais voilà mais je sais pas j'ai un petit espoir que ça plaise quand même pas mal et euh voilà tout simplement j'ai un petit espoir je me fais pas de soucis je sais qu'en vrai vous aimez quand même quand il y a du changement du renouveau un peu que je me renouvelle et pas tout le temps faire la même chose ce que je fais depuis 2014 à savoir des vidéos Minecraft donc voilà je suis passé sur du Eurotruck ça vous plaît c'est ça voilà ça me fait trop plaisir franchement voilà je me mets trop bien ces derniers temps je kiffe ce que je fais et je sais que vous kiffez après il y a toujours les petites parts de déception mais bon c'est pas grave parce que d'un côté je le kiffe c'est quand je fais par exemple des best of live tu vois bah ça prend pas énormément tu vois il y en a pas beaucoup finalement j'ai beaucoup de retours positifs par contre là il y a pas à chier et d'ailleurs c'est ça qui est extrêmement motivant mais il y a moins de d'engouement on va dire ce qui est un peu dommage étant donné que c'est vraiment des vidéos qui je trouve trop drôle bah parce que voilà il y a que les meilleurs moments des lives que des barres de rire que des moments de rage mais des trucs trop drôles et j'ai passé trop du bon temps à aller vivre en live avec vous et à remonter ça derrière voilà me remémorer ces moments et donc c'est pour ça que d'un côté c'est pas si grave que ça que ça prenne pas autant c'est pas comme à l'époque où je me prenais la tête que je faisais des trucs qui me plaisaient pas et que ça prenait pas alors que là maintenant tout ce que je fais ça me plaît c'est que du bonheur c'est que du bonheur donc voilà tout simplement alors vous voyez en bas à droite il reste 11h38 avant d'arriver à destination mais encore une fois vous le savez très bien je vais rien vous apprendre mais je préfère quand même préciser pour les nouveaux parce qu'en plus c'est vrai vous êtes de plus en plus nombreux à être à découvrir cette chaîne et même à découvrir Eurotruck Simulator du coup bah évidemment les 11h c'est pas 11h dans la vraie vie de base enfin c'est pas 11h dans la vraie vie maintenant tu vois mais voilà et en plus de ça il y a le passage du tunnel sous la manche et le tunnel sous la manche je sais pas il y a combien d'heures en tout cas ça fait partie du temps donc vous pouvez déjà enlever pas mal de temps là dedans voilà donc il y a vraiment pas de panique à ce niveau là et de toute façon ça va passer relativement vite donc voilà et mine de rien j'aurais réussi en si peu de temps à dire tout ce que j'avais envie de dire et à faire tout ce que j'avais envie de faire à savoir introduire le fait que j'essaye de mettre la caméra comme ça voir si ça vous plaît ou pas en vrai ça peut en vrai je sais pas pourquoi mais moi j'aime enfin moi j'aime bien et je sais pas pourquoi je pense que ça va vous plaire je veux pas être devin je veux pas si ça se trouve ça va pas vous plaire mais je sais pas je peux pas m'empêcher de me dire que ça peut que vous plaire après si c'est pas le cas je m'adapte il y a pas de soucis mais euh donc voilà je voulais vous parler de ça j'ai fait le remboursement à la banque pardon j'ai oublié d'enlever les plans phares j'ai fait le remboursement à la banque j'ai je vous ai parlé de ma voiture de la vidéo 30 jours pour être musclé je vous ai parlé de truckers mp et de mes potentiels pas future live tout simplement et euh et voilà en fait je crois que j'ai globalement j'ai globalement tout dit en tout cas des des gros points prioritaires les deux nouveaux modes que j'ai installé bien évidemment bref que du bonheur que du bonheur que du bonheur allez hein c'est limité à 80 mais on se fait des petits plaisirs euh on se fait des petits plaisirs voilà il se rabat ça c'est sympa ça c'est sympa après on a de l'huile moteur dans le dans la cargaison donc c'est pas fragile hein donc tranquille on peut y aller on peut y aller comme on le veut non mais euh mais voilà en tout cas et merci aussi euh bah du coup voilà vous êtes donc c'était ça aussi vous êtes donc de plus en plus nombreux à me suivre euh sur Eurotruck en tout cas et à découvrir ça et c'est incroyable ça me fait trop plaisir merci aussi euh ceux qui font confiance alors déjà d'une part à moi parce que ben c'est moi qui vous incite à y aller mais qui font aussi confiance à eux je parle de Eneba merci infiniment les frérots et et c'est ça me fait trop en fait vous savez quoi vous avez trouvé ça con mais en plus du fait que ben c'est clean vous êtes gagnant et je suis gagnant en commandant sur Eneba mais en plus de ça ça me touche parce que vous me faites confiance et euh t'sais je je sens cette euh bah responsabilité de pas vous rediriger vers de la merde genre là maintenant à aucun moment je pourrais vous dire bon bah enfin à aucun moment je pourrais me me sentir légitime de vous mentir en disant allez à quelque part parce que c'est trop bien alors que c'est pas bien tu vois bon bref voilà c'était la petite parenthèse mais voilà vous êtes de plus en plus nombreux aussi à commander sur Eneba donc bah notamment Eurotruck Simulator ou les DLC après moi je sais pas ce que vous commandez après ça se trouve vous commandez d'autres jeux mais j'ai les retours que comme quoi voilà vous utilisez le lien affilié voilà je suis très transparent avec vous et bah ça me fait trop plaisir ça me fait plaisir pour moi pour vous merde et pour Eneba aussi parce que tout le monde est gagnant dans cette histoire et voilà il n'y a que du bonheur vraiment que du bonheur et merci d'être de plus en plus nombreux à me follow à me suivre sur Twitch ça c'est vraiment une pépite et je me régale ces derniers temps je vais vous le dire je kiffe mais c'est pour ça après les best-of ils sont incroyables en tout cas j'adore les faire c'est dans ce sens là je dis pas qu'ils sont incroyables j'ai pas dit incroyable dans le sens je sais pas quoi mais je kiffe là je prends mon pied ces derniers temps en live quand je suis avec Anaïs et Créo voilà ça fait genre que j'aime pas les autres mais c'est pas vrai mais je prends tellement mon pied mais même avec BXNOW bien sûr on avait oh oui putain faut que je vous en parle quand on avait fait un concept totalement improvisé c'était un vendredi soir on a fait un concept totalement improvisé ça s'appelait mes abonnés ont du talent j'étais avec BXNOW et Anaïs on était sur Discord et on a fait du coup cet event et en gros vous vous connectiez sur mon Discord le Discord M Company vous vous connectiez sur les salons vocaux vous mettiez votre caméra et voilà vous nous présentiez votre talent comme la France a un incroyable talent sauf que là c'était mes abonnés ont du talent waouh et non seulement c'était drôle on a passé du bon temps on a pu parler avec vous les abonnés comme dans un j'appelle mes abonnés mais non seulement la vérité vous nous avez montré vous nous avez régalé avec vos talents il y en avait un il jouait du piano j'ai failli alors non pas m'endormir dans le sens que je me suis ennuyé mais j'avais les frissons et j'étais en train de planer il y en avait une qui nous avait fait une danse sur une de mes musiques il y en avait donc gros big up bravo et voilà vous vous êtes dépassé en plus il y en avait voilà ils le disaient qu'ils étaient timides etc et ils l'ont fait ils se sont dépassé pour nous donc pareil vous me faites confiance et je trouve ça incroyable et c'est pour ça cette responsabilité que j'ai je ne veux absolument plus je ne dis plus parce que je vous ai déjà dit des conneries malheureusement par le passé notamment quand j'avais des partenariats en carton donc c'est pour ça là maintenant je suis bien j'ai trois partenaires qui sont clean à savoir Eneba Gunnar et OMG Serv je ne peux pas faire mieux je ne peux pas faire mieux mais à l'époque j'avais des partenariats en carton et ça a duré genre une semaine deux semaines et moi j'étais là en train de dire ouais c'est trop bien et tout alors que pas du tout alors après vous ne pouvez plus vous faire couillonner puisque ces entreprises ont fermé donc tu vois c'est pour vous dire donc il n'y a pas de panique mais bref je ne veux plus casser ce lien qu'on a et je trouve ça trop kiffant bref pour revenir où mes abonnés sont populaires donc voilà pour les talents il y en avait un qui faisait du beatbox il y en avait un ah c'est pas possible que je les oublie comme ça les dessins il y en avait qui dessinaient bien sûr bien sûr bien sûr et je suis sûr de rater quelque chose mais il y avait vraiment de tout niveau artistique aussi attention accident 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 voilà faut qu'on décale faut qu'on décale voilà putain je fais ça bien oh je fais ça bien donc voilà et c'était trop cool et c'est le genre d'even ça c'est vraiment à refaire mais tout ça pour dire que je prends tellement mon pied en ce moment sur twitch je fais ce que je veux avec qui je veux alors dit comme ça c'est bizarre je vous l'accorde donc non je ne fais pas ce que je veux avec qui je veux qu'on soit bien d'accord mais je fais tout ce dont j'ai envie là j'ai découvert ces derniers temps Valorant c'est pas du tout mon jeu de prédilection tu vois je préfère largement Call of Duty mais je me pète des méchantes barres avec Anaïs et Cryo sur ce jeu genre même si vous aimez pas le jeu ou si vous comprenez rien au jeu comme moi moi je comprends toujours rien en fait je fais genre mais on se pète des barres mais c'est excellent vraiment c'est excellent donc voilà merci d'être de plus en plus nombreux à follow vraiment ça suffit complètement comme récompense ceux qui offrent des subs ceux qui s'abonnent avec Prime etc mais vous êtes des machines merci beaucoup à vous également encore des travaux sans déconner vous êtes géniaux vous êtes incroyables merci beaucoup à vous et voilà on passe beaucoup trop de bon temps et voilà et regardez sur ces belles paroles regardez ce magnifique ciel avec ces magnifiques nuages incroyable incroyable c'est on a le camion de nos pâturages juste devant voilà si jamais vous voulez manger du fromage on a un camion juste devant si vous voulez ou du lait ou du yaourt peu importe allez on accélère c'est 70 monsieur ah oui mon klaxon j'avais oublié j'avais oublié ah c'est bon ça bon bref incroyable et là le jour se lève du coup il est 5h du matin on a un petit peu plus de trafic j'adore ce mode j'adore ce mode on va ouvrir un peu le carreau voilà ça nous fait un petit peu du bien un peu d'air frais le matin bon en théorie on devrait avoir un petit peu froid parce que c'est vrai que l'été c'est quand même terminé c'est la galère franchement on est passé du beau temps au froid très rapidement en France incroyable 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 je le colle un peu au cul vous trouvez pas ouais je trouve aussi je suis bien d'accord avec vous je suis bien d'accord avec vous je me prends une bonne bouffée d'air frais là avec la fenêtre ouverte c'est bon on peut repartir qu'est-ce qu'il fait lui mais pourquoi tu te mets à gauche mais c'est incroyable bon je vais refermer la fenêtre hop voilà s'il se rabat sur moi je rigole moi je le double par la droite c'est mort il va pas nous casser la tête regardez ce ciel bleu c'est magnifique enfin le ciel bleu à droite et puis tout ce qui est orangé en haut quoi alors bouffons incroyable ici on a un château d'eau à droite ouais je fais le mec qui s'y connait et tout là moi je connais les structures oh il s'est rabattu derrière moi genre direct illico rien compris rien compris bon on se fait des petits excès de vitesse on se met bien et vous savez quoi on va voir à la fin de la vidéo ah mais attendez ah non mince dommage en fait on va en Grande-Bretagne si j'avais su parce que du coup j'avais oublié je croyais qu'on allait je croyais qu'on allait oh là là j'arrive plus à parler je croyais qu'on allait à Calais et si c'était le cas ça aurait été stylé parce qu'on aurait pu acheter je pense un garage à Calais c'est par ce sera la prochaine étape mais du coup à la fin de la livraison ce que je vous propose éventuellement c'est qu'on voit pour acheter un petit camion pas cher et qu'on recrute un nouvel employé quoi tu vois qu'on fasse un peu de recrutement pour qu'on puisse refaire un petit peu de l'oseille à donf et mais en vrai là on va se mettre bien assez rapidement si vous voulez mon avis si vous voulez mon avis on va assez rapidement se mettre bien niveau thune ça va monter crescendo yolo quoi non nique ta mère oh non dommage ah les salauds ils étaient planqués ils étaient planqués c'est pas grave c'est pas grave à chaque fois et vous avez remarqué à chaque fois que je parle soit de thune ou soit directement de radar c'est là que je me pète une amende à chaque fois mais vraiment ah c'est c'est aberrant mais bon c'est pas grave j'ai ma petite canette de Red Bull sur le tableau de bord on va pouvoir à chaque fois varier et customiser la cabine c'est vrai que je l'ai pas fait mais je le ferai la prochaine fois voilà prochaine vidéo prochain épisode il y aura un autre décor dans le camion on évitera quand même de se ruiner à cause de ces conneries parce que nous on veut gagner de l'argent c'est pas pour ça à la base mais bref incroyable ah oui ça marche comme ça ici c'est vrai hop on se met bien le petit boble éponge j'adore je kiffe je kiffe je kiffe d'ailleurs du coup parce que alors je vous rappelle je vous ai parlé d'Eneba je vous ai dit que quand vous faites quand vous commandez sur Eneba en passant par le lien affilié qui est en description encore une fois c'est ça qui est important le code promo de 3% de réduction c'est un cadeau pour vous moi ça me rapporte rien c'est vraiment cadeau tu vois enfin si moi ça me rapporte le fait que c'est mcolo code promo incroyable tu vois mais c'est pas ça qui me rapporte par contre en passant par le lien affilié si vous commandez quelque chose moi je touche une partie encore une fois vous vous perdez pas plus d'argent ou quoi tu vois c'est pas vous qui me donnez directement moi je gagne juste une partie parce que voilà c'est la commission du coup on est tous gagnants et vous pouvez utiliser mon code promo sans problème et du coup je vais bientôt pouvoir acheter les deux derniers DLC à prendre et aussi potentiellement American Truck Simulator et j'ai trop hâte voilà je vais pas vous mentir j'ai trop hâte de découvrir American Truck Simulator et à chaque fois vous arrêtez pas de me le dire que ouais ça pète ça change des décors que c'est vraiment varié enfin voilà c'est les Etats-Unis quoi il y en avait qui disaient que c'était dommage si j'ai bien compris que apparemment il y a seulement la côte ouest mais c'est trop bien c'est ma côte préférée s'il y a pas New York que j'en ai rien à foutre pardon j'en ai rien à faire moi c'est la côte ouest que je préfère aux Etats-Unis si à Los Angeles qu'il y a tous les trucs à la GTA mashallah mashallah franchement et bien sûr la route les routes bien connues bien classiques là c'est genre zone 51 enfin la route 66 des trucs comme ça oh bah là évidemment ça me fait plaisir mais par contre New York tout ça ah je m'en fous franchement il n'y a aucun problème si il n'y a pas ça ah c'est le feu alors attention il y a un camion qui s'engage c'est vrai que j'arrive assez rapidement voilà j'ai hâte de tester ça je sais pas encore si je le découvrirais en live ou en vidéo après c'est du solo ma découverte sera solo donc j'aurai pas de mauvaise expérience je pense donc pourquoi pas faire ça en live éventuellement tu vois comme ça j'aurai vos retours en direct et bien sûr ça fera une vidéo sur Youtube après genre vraiment si vous n'avez pas suivi de live il n'y a aucun problème même si je ne peux que vous inciter à me suivre en live mais il y aura évidemment une vidéo qui sortira sur ma chaîne comme si j'avais fait la découverte en vidéo aucun problème à ce niveau là vous pouvez y compter ça me tient vraiment à coeur ok là c'est limité 50 il y a un panneau radar donc cette fois ci on va mettre le régulateur on va se mettre bien tranquillement j'ai pas encore cru voir de voiture de GTA ah peut-être celle là pas sûr ouais je ne sais pas si il fonctionne le mode ou pas mais voilà là il est 7h du matin donc on va commencer vraiment à avoir je pense pas mal de trafic ça va être méga intéressant au niveau de l'essence je suis encore bon on pourra vraiment faire l'essence plus tard là évidemment je rappelle que je suis mon propre patron que c'est mon propre camion donc les frais ne sont absolument pas couverts donc tout ce que je peux économiser j'économiserai après dans tous les cas il faut toujours faire l'essence même pour les prochaines livraisons donc voilà on a une petite Renault qui vient de passer je regarde s'il n'y a pas des voitures de GTA mais là il n'y a rien oh les voitures de camion de pompiers j'ai jamais vu ça moi ok le feu rouge j'ai jamais vu ça hop on est à une frontière c'est bizarre ça les amis on n'est pas à une frontière on est où ah si ah bah en fait on est arrivé les gars c'est la fin de la vidéo tu vois ça c'est vraiment ah oui c'est pas du tout le tunnel sous la manche en fait c'est le ferry j'ai rien dit je suis une grosse merde excusez moi et c'est pour ça regardez il reste 7h mais les 7h en fait c'est les 7h de bateau donc en fait on est déjà arrivé ça c'est méga rentable parce que plus la livraison est longue enfin je veux dire plus le temps est long parce que la destination est loin et plus tu remportes de l'argent c'est logique sauf que en vrai bah c'est de l'arnaque parce qu'il nous reste 7h mais les 7h on va même pas les vivre du coup là on va se faire mass tune comme si on avait roulé encore plus longtemps alors qu'en réalité pas du tout les doigts dans le nez on se met bien donc excusez moi depuis le début je dis tunnel sous la manche alors que c'est absolument pas ça il y avait une voiture de GTA je crois qu'il y avait une voiture de GTA je suis pas sûr j'ai cru voir un truc magnifique alors là je vais tout droit non si oh là je suis désolé je comprends vraiment rien à ma life je suis jamais allé là c'est ma première fois ici ok c'est limité à 30 km heure j'espère qu'il n'y a pas de flic yeah ça me rappelle comme sur GTA aussi il a les cargos ici c'est quand t'arrives incroyable 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 bah c'est parti on va prendre le bateau oh c'est beau oh c'est beau oh là là c'est beau attendez hé les gars c'est l'instant miniature ou pas là ah ouais ah ouais j'adore je kiffe ce jeu même voilà pour ces screenshots qui sont incroyables la 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 hé le Bob l'éponge il s'est retourné ah il s'est nouveau retourné c'est trop bien fait je kiffe je kiffe ma life allez hop elle me fait pas genre que j'arrive trop vite hé je suis à quoi je suis à 15 km heure il me fait genre que ça va trop vite après on a pas le même feeling que dans la vraie vie c'est sûr hop et voilà entrée et en effet on a 7 heures de trajet donc oh qu'est-ce que c'était long ok plymouth découverte hé oui on a pas encore découvert c'est incroyable est-ce qu'on a des des points d'interrogation à découvrir c'est une bonne question ah bah il m'a il m'a direct mis là en fait j'ai même pas à sortir du du bateau incroyable bienvenue ah oui alors là il faut rouler à gauche attention faut pas faut pas oublier ça ok et bah tu vois même niveau essence y'avait pas besoin de de refaire le plein incroyable incroyable oh là là regardez comme c'est beau même la météo ce mode graphique realistic weather prenez le vraiment regardez comment c'est beau en vrai ça change beaucoup les shaders comment j'appelle ça tu vois ça change pas que la météo j'ai l'impression parce que après ouais c'est la luminosité qui fait que mais putain c'est j'adore comment ça rend quoi je croirais presque à Marseille tu vois ah je sais pas hein hop on prend large on a pas peur nous j'ai fait ça toute ma vie je suis chauffeur camion maintenant bon vous oublierez pas de me dire en commentaire si ça vous plaît cet angle de caméra ou pas enfin cet angle le fait de le mettre en haut à gauche et en grand quoi alors là il faut que je fasse quoi je suis perdu il faut que je me mette là c'est ça ah les ronds-points en Angleterre j'ai du mal ah mais il faut que je reste quand même à l'extérieur parce que là je vais me faire enculer voilà waouh t'as pas eu peur toi toi t'as pas eu peur ah y'a un point d'interrogation là-bas ah c'est pas important c'est un truc de recruteur d'emploi de ce que je vois et d'ailleurs en parlant de ça on va faire ça juste après du coup on va voir si on peut recruter quelqu'un acheter un nouveau camion pour lui ne vous inquiétez point et hop j'espère que la manoeuvre ne sera pas trop compliquée à dos ok ah y'a des travaux oh la la oh c'est stylé je suis en train de me prendre tous les gravions dans le dans la gueule ah oui du coup il faut que je me remette à gauche ah ah ok alors tout va bien ah la vie de ma mère j'ai stressé sa race le mec il était il me faisait mine de me laisser passer et en fait il a failli me rentrer dedans quoi quel enculé bonjour messieurs dames tenez vous droit là le dos droit s'il vous plaît allez on est arrivé le camion il a le temps d'arriver hop oh non ça va être une une putain de manoeuvre oh non oh non oh oui trop bien oh non non ça va être relou oh ça va être relou la manoeuvre je veux vraiment pas faire d'accident ah ouais oh désolé les gars vous m'en voudrez pas mais après on va avoir des pénalités laisse tomber ça sert à rien ça sert à rien franchement vous m'en voudrez pas et on est toujours au niveau 19 et on a des nouveaux niveaux de compétences si je dis pas de bêtises pas du tout absolument pas donc aptitude juste pour un résumé pour que vous voyez pour ceux qui ont pas encore bah parce qu'en live je crois que j'avais amélioré des trucs éco-conduite livraison juste à temps niveau 1 marchandises fragiles niveau 4 ainsi que longue distance niveau 5 j'ai mis marchandises de grande valeur et les produits dangereux il m'en reste plus que 2 à activer encore voilà maintenant donc j'ai 111 000 euros j'ai plus de de frais à la banque comment dire j'ai plus de dettes en tout cas du coup gestion chauffeur j'ai Stéphanie Stéphanie qui me rapporte on va encore regarder 677 par jour très bien très bien très bien on va se contenter de ça j'avais pris un Man TGX pour elle et là elle est sur la route tu vois là elle est en train de faire une livraison actuellement elle est parfaite cette femme du coup ouais je calme toi c'est ma copine qui est parfaite je vous vois venir là les gars ouais du coup gestion camion donc vendeur de camion Scania visiter le concessionnaire allez on va visiter pour voir un peu les prix ah bah tu vois regarde regarde frère c'est le prix c'est l'argent que j'ai j'ai même pas assez tu vois j'ai même pas assez et si je fais une reprise 126 000 ouais c'est de l'arnaque ça euh ah mais tu reçois 13 000 eh c'est quoi une reprise en fait je comprends pas je sais pas ce que c'est bon bah Scania on oublie merci des aussi ce sera trop cher Iveco on va juste checker à chaque fois j'oublie c'est quoi le moins cher ah regarde Iveco 97 000 oh là là on retient on retient 97 000 pour le plus bas ok ça vous va on retient Iveco euh Renault Trucks à mon avis ce sera bien plus cher 97 000 97 000 ouais 108 000 donc on oublie euh le MAN les MAN aussi tiens ah ouais il y a ouais il y en a plein DAF Volvo MAN euh on va checker encore les amis mais on voudrait pas 117 000 merde c'est trop cher euh du coup Volvo bon en tout cas ce sera Iveco le moins cher je pense ouais 113 000 et maintenant juste encore MAN mais MAN ça m'étonnerait que ce soit euh moins cher ouais sincèrement oh mais c'est encore plus cher ah 99 000 on est pas loin tu vois mais le moins cher ça reste un Iveco voilà on est bien d'accord donc on va partir sur du Iveco ça va être mon sponsor 97 000 euros euh on va se mettre bien mais c'est quoi la reprise est-ce que ça vaut pas plus le coup de faire une reprise parce que du coup non ça coûte plus cher mais je reçois 29 000 je comprends pas ce que ça veut dire tu fais calcul 126 000 moins 29 bah ça revient à 97 000 faudra que vous m'expliquiez en commentaire là je suis perdu en tout cas on va l'acheter on va pas lui faire de customisation euh non je veux pas le conduire je l'achète juste et on va le mettre ici hop voilà nouveau camion à la Rochelle et du coup on va embaucher maintenant un nouveau un nouveau voilà on va aller sur Pôle emploi qu'on adore bien évidemment Pôle emploi embaucher un chauffeur et on est parti avec oula Michael oh mais tu vois Michael tu vois il est focus sur un seul truc ce qui n'est pas bien euh de même pour ouais eux ils sont focus sur des trucs ça me plaît pas moi je veux qu'ils fassent de tout moi c'est quoi cette merde ah mais non mais en fait c'est juste pardon c'est juste des points de compétence en fait ça ne veut pas dire qu'ils vont se focus là dessus c'est juste qu'ils sont meilleurs là dedans bah tant mieux du coup euh ça 371 par livraison 2,5 et regardez ce qui est marrant c'est que lui il a plus de euh euh ça a l'air demandé ouais lui il a plus de confiance en tout cas on peut plus lui faire confiance par rapport à lui alors que lui il demande moins d'argent que lui donc gros en gros lui il est parfait mais en même temps lui il a aussi des points de compétence ici chose qu'il n'a pas lui là euh je suis vraiment en train de réfléchir des heures euh je veux pas faire n'importe quoi lui c'est les petites routes sinueuses ah bah ça se voit que lui il aime bien les routes sinueuses il est un peu comme moi euh bon bah écoutez on va quand même partir sur Marcus de toute façon j'aime bien sa tête j'aime bien sa tête ce mec ça se voit il est mature en vrai ça se voit il est mature il demande un peu plus euh il a un moins bon indice de confiance mais c'est vraiment pas important parce que ma petite Stéphanie elle a beaucoup moins d'indice de confiance euh et je lui accorde toute ma confiance allez je l'embauche en plus voilà parce qu'il a les deux points de compétence ici allez on embauche il va prendre mon petit camion tout pété bienvenue bienvenue salut Daniel voilà on a un nouveau euh un nouveau chauffeur donc euh moi je suis en Volvo on a Stéphanie avec son MAN et le nouveau Marcus en IVECO et euh et on verra son chiffre d'affaires est-ce qu'il est est-ce qu'il est bon est-ce qu'il est pas bon mais vraiment j'ai quand même l'impression que Stéphanie sera toujours plus rentable ah oui si son indice c'est 2.5 ah bah il a dû monter après peut-être que ça a monté parce qu'au début elle avait pas ça je crois pas donc bref pour le moment c'est vraiment Stéphanie la plus rentable mais forcément Marcus il a pas encore commencé donc on verra on verra bien voilà en tout cas euh ça fait plaisir on s'en arrête là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu comme d'habitude vous êtes parfait vraiment sachez-le vous êtes parfait c'était le petit compliment que j'avais envie de vous faire et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos c'était Mkulo je vous fais des bisous ciao tout le monde